Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vers vous, mais me revoilie, me revoilou. Voilà, j'ai pris du temps pour moi, il y en avait besoin parce qu'en ce moment les énergies sont, comme vous avez dû le remarquer, assez puissantes. Donc le mieux est de se retrouver avec soi-même, de profiter de soi-même et surtout de s'intérioriser, d'accepter aussi ce qui se passe, d'accepter ces petits mouvements qu'il y a là en ce moment pour se fondre et pour essayer de se sentir le mieux possible. Alors, il y a les effets qui sont dus à tout ce qui se passe extérieurement, c'est-à-dire les mouvements de grève et tout ça. Et il y a également ce qui se passe au niveau des planètes, parce que les planètes jouent quand même aussi un rôle assez important. Et là, nous sommes dans une phase où les planètes, elles y vont, ça y va sec. Et du coup, ça a des impacts sur nous, petits êtres humains que nous sommes. Et du coup, vu que les planètes ont un impact sur nous, ça a aussi un impact sur la Terre et ses vibrations. Voilà pourquoi on est peut-être un peu chamboulés. Ok, allez. Donc on va faire un petit tirage. On va faire un petit tirage. Un petit tirage général, mais peut-être un peu, on va regarder un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, peut-être sur les grèves, voir aussi... Ah ! Je vais toucher un petit peu pour que je me donne. Voir si ça va continuer, si ça va perdurer, si... Voilà. Allez, on y va. On se concentre. J'appelle également les êtres de lumière pour qu'ils puissent nous diffuser des messages s'ils en ont à nous donner. Bien entendu. Ah oui, d'accord. Là, ce qu'ils me montrent, c'est que l'atmosphère est très, très lourde. C'est vraiment comme si on avait... Ils montrent l'image d'un gros nuage gris. Alors, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, mais il est gris. Et il plombe les gens. Il nous tombe dessus, il nous plombe. OK. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre ? Ça va gronder. Ça va gronder parce qu'on me montre des éclairs. Il y a des gens qui vont... Oh là là, oui, d'accord. On me montre des mouvements de foule. On me montre de la violence, des cris. Je vois des gens avec les bouches grandes ouvertes, des cris. Et au fond, je vois des camions de pompiers avec des flammes. Il y a des feux, il y a des... Ça va partir un peu... Ça ne va pas être tout à fait... 100 heures. Voilà, c'est surtout ça, c'est 100 heures. OK. Je vous remercie. Allez, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu. Je vais les installer et puis ensuite, je vais faire un petit peu ma lecture. Je préfère faire la lecture quand toutes les cartes sont posées. OK. Et vu que ça ne veut pas vraiment bien tomber, je vais aller les chercher. OK. Allez, on y va. Allez, on va commencer avec 5 cartes pour voir ce que ça nous dit. Il y a un homme puissant. Je vois un homme puissant ici, qui est sous l'empereur. Donc, quelqu'un qui est assez puissant, qui a une force en lui. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, on va regarder. Alors, ces cartes, bizarrement, nous parlent quand même du travail. Ça nous parle du travail. Ça nous parle de... Ici, on dit entreprise, entreprendre, agir, homme d'affaires. Ici, on a le roi de terre qui, lui aussi, il nous dit que c'est un homme très travailleur, ancré professionnellement. On est surtout relié à la terre parce qu'on a quand même trois cartes qui sont de la terre. Et celle-ci nous parle de chance quand même, de chance et d'élévation. Cherchez le mot. D'élévation quand même. On a quelque chose. Et celui-ci va nous parler de beaucoup de travail. Parce que vous voyez, regardez, elle a beaucoup de travail. Elle est un peu surchargée par le travail. Beaucoup de messages envoyés, messages reçus. Ça ne nous parle absolument pas de ce qui est... Ah, mais si ! Je suis bête, moi, n'importe quoi. Mais bien sûr que ça nous parle. Puisque c'est la grève qu'il y a actuellement, c'est pour les retraites. Donc, on nous parle du travail. On est bien d'accord. Bon, alors, par contre, ce qu'on nous dit, c'est que... Celui qui veut mettre ça en place est têtu. Il est très têtu. Ok, d'accord. Mais... Mais, 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 on a quand même la chance. Et qui est plutôt vers nous, la chance, vers le peuple. Ok. Donc, on va continuer avec... Le 6 de feu, lui, qui va nous parler quand même d'avancement. De déplacement. Parce que vous voyez, il est quand même sur la route en train de partir. Ok. Donc, on a ce qu'on a quand même... Ça va faire quand même bouger les choses. Il y a quelque chose qui va se passer. Ou ça va faire bouger les choses. Ça va... Ça va évoluer. Ou alors, il va y avoir beaucoup de gens qui vont partir de France. Aussi. Qui peuvent aussi partir. On nous demande aussi du repos. De... De se mettre quand même dans notre petite bulle. Mais de ne pas quand même se laisser emprisonner dans cette bulle. Vraiment de s'y mettre dedans sans se laisser trop... Sans se laisser trop longtemps dans cette bulle. Et sous l'empereur, on a la tentation quand même. On a les amoureux, la tentation. Il y a quelque chose avec... Donc, l'empereur, on a dit que c'était celui qui faisait les... Qui était en train de mettre en place ces règles-là. Il est tenté. Il est tenté par qui ? Est-ce que vous voyez la carte tout en haut ici, là ? Voilà. Alors, je fais attention parce qu'il paraît qu'on ne peut pas tout dire. Si on dit trop de mots, on risque de se faire dézinguer par YouTube. Donc, il faut apparemment faire très attention aux mots que l'on dit. Mais on a quand même encore cette carte de renouveau qui vient sous la carte de chance. On a le renouveau qui vient se mettre sous la carte de chance. Donc, c'est une belle carte et c'est quelque chose de beau. Ça va amener quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et j'ai bien l'impression également que c'est quelque chose que l'on ne... que l'on ne connaît pas, peut-être pas. Et ça serait bien possible que ce soit une femme qui l'amène. Ça serait bien possible qu'une femme amène quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop... Ah ben tiens, ici on a les amoureux. Ici, nous avons les amoureux qui ressortent. C'est le destin, les amis. C'est le destin. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter ? Et on va finir avec la Reine de Terre qui est une femme accomplie, ancrée professionnellement. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que... Il va se passer... Bon, il se passe ce qui se passe. Ça va être peut-être un peu violent. Mais tout de même... Même si ça passe... Parce que de toute façon, je pense que les cartes sont déjà... Les dés sont déjà jetés et que... Bref, je pense que ça va quand même continuer dans cette direction, disons. Ça ne va peut-être pas durer non plus. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer où ça va justement permettre de faire une évolution vers autre chose. J'essaie de canaliser en même temps. Et je vois des sourires. Je vois des sourires. Ok. Bon, on va continuer avec ça. On va continuer avec le petit oracle de Yogi pour voir ce que... Oh là, il y en a déjà deux qui sont tombés. L'hiver est bientôt fini. C'est l'heure de faire les souhaits. Oh ben oui. Il va y avoir un renouveau, les amis. Mais oui, c'est l'heure de... Il va y avoir un renouveau. On va sortir du brouillard. On va sortir du brouillard parce qu'on a la clé. On a la solution. Il y a quelque chose de positif qui va sortir malgré que ce ne soit pas positif. Je ne dis pas que c'est positif. Mais il va y avoir quelque chose qui va en ressortir pour le futur. Ce n'est pas pour tout de suite qui va être positif. Et bien oui, là, bien sûr, quand on va sortir du brouillard, on va pouvoir aller dans les loisirs, se faire plaisir, écouter de la musique, avoir des nouveaux projets. Et bien entendu, hop, voyager également. Là, on va peut-être pouvoir... Voilà, voyage. C'était sûr, ça allait tomber. Du coup, restez tranquille. Il ne va rien vous arriver. Si vous restez tranquille à votre place, il ne va rien vous arriver. Franchement, il faut les laisser faire. Il faut les laisser parler. Voilà. Concentrez-vous sur vous-même. Profitez, si ça pète à l'extérieur, de faire des méditations, de vous sentir de mieux en mieux avec vous, dans votre corps et tout ça. Parce que de toute façon, vu qu'on est rentré dans cette période là où on va changer de cycle, où on est en train de passer dans cette période qui n'est pas faste et donc qui est néfaste. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est ce qu'on dit les Templiers. Et donc, on y va dans cette période. Donc, plutôt que d'être en lutte, plutôt que de s'acharner et d'essayer de faire le rebelle, eh bien, moi, ma solution, c'est la mienne maintenant. Vous, vous faites comme vous voulez. Moi, ma solution, c'est de plus me concentrer sur moi, de faire mes petits trucs à moi tranquillement dans mon coin et puis d'essayer d'avancer à mon rythme. Et de ne pas essayer de lutter, d'être en hargne contre tout ce qui se passe, d'être... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il vaut mieux rester tranquillement à sa place, faire ses petits projets. Et là, vous risquez absolument rien. Et c'est sûr que si vous avez envie de tout péter, mais allez-y. Mais allez-y en conscience aussi. Allez-y si vous avez envie de manifester. Allez manifester en conscience. Ne faites pas ça juste pour hurler dans la rue. Manifester parce que c'est ce qui vous tient à cœur. C'est ce que vous avez envie de faire. Donc, faites-le parce que vous avez envie de le faire. Ne vous réfrénez pas si vous n'y allez, de ne pas y aller, justement. Voilà. Faites vraiment comme vous le sentez. Écoutez toujours votre cœur. Écoutez toujours votre corps. On va conclure avec une petite... On va faire les petits chakras, viens. Allez. Un petit tour de chakras, les amis. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il... Que nous disent... Appetit donc. Alors là, je ne pouvais pas aller plus. Ben voilà. Que nous disent les chakras ? Eh bien, les chakras nous disent lâchez prise, guérir, grandir, éprouvez de la compassion. Le pardon. Le pardon pour vous-même. Quand on pardonne à quelqu'un quelque chose qui vous a fait, ce n'est pas... Ce n'est pas dire que la personne a eu raison de ses actes. C'est juste que vous, vous vous pardonnez de souffrir. C'est juste que vous tournez la page avec cette souffrance que vous a fait cette personne. Mais en aucun cas, son acte, si vous ne le considérez pas comme bien, n'est mis en cause. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ben, ça nous dit laissez aller les colères et les chagrins qui traînent, qu'ils concernent les autres ou vous-même. La liberté est là qui vous attend. Et qu'est-ce que je voyais tout à l'heure ? Eh bien, je voyais les nuages et là, je sais... Voilà, là, vous devez les voir. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel ? Les nuages gris. Donc, c'est exactement ce que l'on m'a montré tout à l'heure. Ces nuages gris. Et derrière les nuages, il y a quoi ? Il y a le soleil. On nous dit que le moment est venu de laisser partir les chagrins et les griefs que vous entretenez envers vous-même et envers les autres. Lorsqu'on se cramponne à la douleur ou au ressentiment, on se crée des blocages qui minent l'énergie que l'on met à appréhender la vie. Même si l'on estime justifié de ne pas pardonner, on finit toujours par en souffrir. En laissant partir notre colère et notre ressentiment au départ, nous nous sentons vulnérables. À vivre comme un peu si on venait de nous toucher avec une blessure récente. Pourtant, c'est grâce à cette fragilité que nous pouvons laisser libre cours à notre sensibilité et nous ouvrir à un début de guérison. En lâchant prise, on retrouve la force et la légèreté indispensables à toutes les transformations. Donc cette carte, elle nous invite à accueillir l'énergie du pardon. Si vous n'avez pas eu le loisir de vraiment exprimer votre chagrin ou votre colère, vous pourriez le faire par écrit. Si vous n'arrivez pas, par voix ou par oralement, vous le faites par écrit. Si vous n'arrivez pas à pleurer ou à crier, c'est pareil, vous le faites par écrit. Et si vous en ressentez le besoin de pleurer, de crier, vous le faites aussi. Dites tout ce que vous avez à dire pour mieux vous en libérer ensuite, peu importe ce dont il s'agit. Les choses ne définissent en rien la personne que vous êtes et elles méritent encore moins de vous peser sur le cœur. Alors réfléchissez à tout ce que vous avez appris dans la vie. Voyez à quel point cela vous a fait grandir. Considérez les situations et les gens, y compris vous-même, avec compassion et empathie. Après tout, nous sommes des êtres humains et nos erreurs nous aident à progresser et à mieux nous comprendre. Traquez le positif. Pardonner ne veut pas dire d'accord à ce qui a pu se passer. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Pardonner, ce n'est pas dire d'accord à ce qui a pu se passer. C'est juste que ça ne vous impacte plus. Cela consiste uniquement à accepter les choses telles qu'elles sont et admettre qu'elles appartiennent au passé. Soyez plutôt heureux d'avoir changé de perspective et d'avoir acquis une meilleure compréhension des événements. Ayez confiance. Lâchez la brise. Emportez toutes les imperfections de l'existence, y compris les vôtres, pour qu'elles vous laissent un moment avant de se poser à terre. Pardonnez et vous serez enfin libre. Oh, magnifique ! Eh bien voilà, on termine sur une très belle note. Le pardon. Donc je vous invite à pardonner les amis. À pardonner, à pardonner, à pardonner. Allez, peut-être que vous avez besoin de faire une petite liste pour écrire tout ce que vous avez besoin de pardonner. Eh bien écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada